Ça fait deux ans qu'OPO joue dans la cour des grands avec sa gamme Find X et cette année, avec le Find X5 Pro, il pourrait peut-être venir titiller Samsung et Apple. Mais est-ce que ça marche ? On va le voir tout de suite. Il vient tout juste d'être présenté et ce Find X5 Pro est plutôt... je dirais exceptionnel. Déjà, au niveau du design, il ne ressemble pas franchement à ce qu'on a l'habitude de voir. On aime ou on n'aime pas, je vais être honnête avec vous, quand je le montre à d'autres personnes de la rédaction, en général, le premier regard est un peu critique sur le téléphone. Mais en blanc, comme ça, avec ses petits yeux noirs qui nous regardent, moi, je trouve qu'il a un petit côté futuriste qui fait un peu Stormtrooper. Et j'aime bien. Après, ça, c'est 100% esthétique. Les goûts, les couleurs, vous savez, ça ne se discute pas. Par contre, au niveau des finitions, là, on ne peut pas discuter et OPPO a mis la max. Alors, Odo, c'est de la céramique. Selon OPPO, c'est deux fois plus résistant que du verre. Dans tous les cas, c'est plus résistant que du verre. Et ça rend très, très bien. Alors, par contre, ça rend très, très bien en blanc. Je vous conseillerais de faire attention si vous prenez le modèle noir. Ça attrape très, très vite les traces de doigts. Et quand on retourne de l'autre côté, on a évidemment du Gorilla Glass Victus. C'est la meilleure protection qu'on puisse avoir contre les rayures et les chocs. Maintenant, si je peux me permettre une petite critique ou deux. Déjà, la céramique, c'est un petit peu lourd. Il pèse 218 grammes. On a vu plus léger. Le deuxième point, c'est que le module photo est un petit peu épais. Et du coup, quand on le met sur une table, eh bien, ça se sent. Maintenant, si vous utilisez une coque, ce problème disparaît. Mais il n'y a pas que le design qui est totalement travaillé et original. Il y a aussi toute l'interface utilisateur. Coloré As 12, quand on le lance pour la première fois, il y a des grosses icônes. Il y a plein de couleurs partout. On a l'impression d'être sous-acide chez Disigual. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Mais dès qu'on va dans les paramètres, on voit qu'il y a un menu intitulé personnalisé. Et on peut absolument tout faire. On peut tout régler. On peut régler la taille de la grille pour les applications. La couleur des icônes qui peuvent changer selon le fond d'écran aussi. Puisque c'est Android 12. En fait, ColorOS, ça me fait un petit peu penser à OxygenOS il y a quelques années. C'est-à-dire que ça garde un petit peu la philosophie d'Android telle que c'est pensé par Google. Mais avec plein, plein, plein d'options qui sont super bien pensées. Et qui ne viennent pas supplanter celles déjà pensées par Google. Alors déjà au niveau des fonctionnalités, c'est Android 12. Donc on retrouve tout ce que cette mise à jour avait pu apporter. On a les captures d'écran vidéo. On a les captures d'écran défilantes. On a plein de possibilités comme ça. Et en plus, on a plein d'autres trucs qui sont propres à Oppo. Comme une connectivité facilitée avec le PC. Comme la possibilité d'avoir des fenêtres flottantes en pop-up un petit peu partout. Ou encore un mode notification silencieuse. Que moi j'apprécie tout particulièrement. Qui évite que le téléphone fasse plein de notifications. Mais par contre qui laisse passer les appels. Ce qui est un petit peu plus fin que le mode ne pas déranger. Et évidemment, pour ne rien enlever au plaisir. Il y a des animations qui sont très léchées, très fluides. Et en fait, toute l'expérience utilisateur est vraiment ultra fluide. Il n'y a jamais aucun accro quand on navigue sur le téléphone. Et d'ailleurs, cette fluidité, elle est forcément aidée par l'écran. Qui est du LTPO 2.0. Donc c'est la toute dernière génération d'écran qu'on peut avoir par exemple sur le Galaxy S22 Ultra. Et ça permet notamment d'avoir un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. C'est vraiment au top. Évidemment, on est sur les dernières dalles de chez Samsung. Donc c'est ultra lumineux. C'est très contrasté. Évidemment, c'est de la molette. Mais en plus, c'est réglé au poil par Oppo. Ce qui fait qu'en fait, on a une colorimétrie qui est absolument parfaite. Et il y a un autre point qui est parfait. C'est évidemment au niveau des performances. Puisqu'on est sur la dernière génération de processeurs Qualcomm. C'est un Snapdragon 8 Gen 1 avec 12Go de RAM. Est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer ? Je ne suis pas sûr. Mais si vous voulez quand même un petit peu plus de détails, dites-vous que c'est la puce la plus puissante qu'on trouve actuellement sur Android. Et je n'ai pas trouvé de situation où ça pouvait vraiment poser problème. On peut lancer Fortnite à fond. Il tourne à 40 fps facilement. Si on baisse un petit peu, si on ne met pas tous les graphismes à 100%, mais qu'on reste à 75%, qui est le format par défaut, on est facilement à 60 fps et ça ne bouge pas. C'est parfait. C'est nickel. Bon, maintenant, on va pas se le cacher. Tout ça, on s'y attend un petit peu sur un téléphone ultra haut de gamme à ce prix-là. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est la photo. Au niveau de la configuration, on a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels. C'est le même capteur. Joli. Et un téléphoto de 13 mégapixels, mais attention, ça ne fait qu'un zoom x2. Alors, pour la qualité, c'est simple. Sur le capteur principal, je pense que c'est le meilleur photophone qui m'ait été donné de tester. Et pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai testé l'iPhone 13 Pro, j'ai pu utiliser le Galaxy S22 Ultra et au quotidien, j'utilise un Pixel 6. Je vais pas mentir, il y a 2-3 petits cas d'usage où éventuellement, on peut reconnaître quelques faiblesses. C'est vraiment en contre-jour. Il y a le mode HDR qui va être un petit peu pété dans les angles, ce genre de choses. Mais sinon, dans toutes les autres situations, en fait, il est extraordinaire. Il a un piqué qui explose tous les autres téléphones que j'ai pu essayer jusque-là. J'ai fait le test avec le Galaxy S22 Ultra et avec le Pixel 6, par exemple. Et de nuit, il gère très très bien la luminosité, ce qui fait qu'on a d'excellentes photos, même quand il n'y a pas énormément de lumière. Et moi, ce qui m'a le plus bluffé, en fait, c'est le mode portrait qui arrive vraiment à détourer les sujets sans jamais tomber dans les pièges. Il arrive même à aller découper les petits cheveux ou à gérer très bien les grosses tignasses bien bouclées. Après, sur l'ultra grand-angle, comme j'ai dit, c'est le même capteur. Par contre, c'est pas la même optique. Donc on n'a pas tout à fait le même piqué, c'est un petit peu moins bien, mais ça reste vraiment très très bon, même excellent. Et surtout, pareil, même de nuit, en fait, il arrive très très bien à gérer toutes les luminosités. Et du coup, on a des photos en grand-angle qui sont très belles, même de nuit. Au final, le seul petit bémol que je pourrais donner, c'est le téléphoto. Déjà, c'est que du x2. Quand on sait que Samsung fait du x3, du x10 et que même Apple est passé au x3, c'est un petit peu léger. Mais en plus, il n'est pas extraordinaire. Alors de jour, ça va. Si c'est bien éclairé, on a un résultat qui est correct. Mais de nuit, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un meilleur résultat en utilisant le capteur principal et en grossissant numériquement l'image. Alors c'est vrai, les études ont montré que le téléphoto, c'est la focale qui est la moins utilisée sur les smartphones. Mais quand même, sur un téléphone à ce prix-là qui veut être le meilleur, sur ce point, c'est pas le meilleur. Par contre, à l'avant, c'est pareil. Il n'y a rien à dire. C'est du 32 mégapixels. C'est très fin. On arrive à compter mes poils de barbe quand je prends un selfie. Il y a deux focales différentes, si vous voulez prendre un selfie plutôt rapproché ou si vous êtes en groupe. Et il est très impressionnant sur la gestion de la lumière, puisqu'il arrive à rendre des clichés ultra lumineux, même dans un noir quasi total. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'en fait, Oppo a rajouté une puce maison, qui s'appelle Marie Silicon X, vous en faites ce que vous voulez, qui est là pour tous les traitements photos et vidéos. Alors, cette puce, techniquement, elle permet de gérer le mode portrait sur les photos. Je l'ai dit, il est très bon. Le mode nuit, pareil. Mais de faire exactement la même chose en temps réel sur des vidéos en 4K à 60 fps. Alors, le mode portrait en vidéo, sincèrement, je vous le déconseille. On voit clairement que ça calcule dans tous les sens. Le bokeh bouge dans tous les sens. Si vous avez un sujet avec plein de cheveux, franchement, ça va être clairement crado. Et de nuit, les algorithmes, ils vont faire un petit peu leur magie de leur côté sans que vous ayez rien à toucher. Et on se retrouve avec, généralement, une très très bonne luminosité. Il gère bien sans monter les ISO à fond. En tout cas, il fait bien disparaître le bruit numérique pour pas que l'image soit vraiment crado. Et en plus, comme on a une stabilisation à 5 axes sur le capteur principal, on a une vidéo qui est ultra stabilisée, même quand on... Alors, pas forcément quand on court, mais j'ai filmé en descendant des escaliers et ça rendait plutôt bien. Du coup, pour la vidéo, visuellement, on est vraiment sur du très 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 haut niveau, même de nuit, avec la stabilisation sur 5 axes. C'est vraiment très bon. Le seul petit bémol qu'il mettrait peut-être un petit peu en dessous de l'iPhone, je dirais que c'est sur la captation sonore. Il est bon à ce niveau-là, mais justement, il est trop bon en fait. Il va capter tous les sons alentours. Et s'il y a un petit peu de vent, ça va s'entendre dans le micro. On se retrouve vite avec des bruits parasites. Et c'est pas ouf, en fait, quand on veut une vidéo propre. Bref, vous l'aurez compris, ce Find X5 Pro est vraiment excellent sur tous les points qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Il reste la question de l'autonomie. Alors franchement, on est loin d'être sur quelque chose de catastrophique. C'est même plutôt correct. Dites-vous que sur une journée normale, avec beaucoup de réseaux sociaux, de vidéos, etc., on peut tenir à peu près 5h à 5h30 avec l'écran allumé. Ce qui fait déjà une bonne journée. Maintenant, en fait, on se rend compte que, bah, aujourd'hui, c'est plus si démentiel que ça. Et que, bah, si on compare avec tous les téléphones qu'on a pu tester depuis le début de 2021, bah, ils se retrouvent dans le dernier quart du tableau. Donc bon, c'est pas mal, mais clairement, vous allez pas partir un week-end en oubliant votre chargeur. Sinon, bah, dès le samedi soir, vous aurez plus de batterie. Mais heureusement, il y a justement ce chargeur. Et ce chargeur, c'est du 80 watts de la charge rapide qui permet de récupérer 50% de sa batterie en environ 12 minutes et compter 40 minutes pour une charge complète. Et si ça vous fait peur pour la durée de vie de la batterie, il faut savoir qu'OPO annonce avoir vraiment, vraiment travaillé là-dessus. Toutes les sécurités ont été mises en place. Il y a une chambre à vapeur, il y a deux compartiments dans la batterie, etc., etc. Ce qui fait que, normalement, elle devrait pouvoir tenir jusqu'à 1600 cycles, ce qui fait déjà quelques années. Et cerise sur le gâteau, en plus d'avoir de la charge rapide, l'OPPO Find X5 Pro a de la charge sans fil rapide. En 50 watts, ça permet de récupérer 100% de sa batterie en environ 50 minutes. Ce qui est mieux que le filaire chez certains concurrents. Samsung, on t'a vu. Bref, vous l'aurez compris, cet OPPO Find X5 Pro est une pépite. En tout cas, moi, j'ai adoré le tester. Et en même temps, à 1300 euros, on n'en attendait pas moins. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir s'il va rester dans le top 3 ou s'il peut faire encore mieux cette année. On est qu'en février, donc c'est un petit peu difficile de lui décerner tout de suite une couronne. Mais en tout cas, il a tous les arguments nécessaires pour être peut-être sacré en décembre, le meilleur smartphone de l'année. Et si vous voulez savoir si ce sera le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid pour voir toutes nos vidéos sur les prochains tests de smartphone. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.